sur Prestige TV à partir de 23h, disponible aussi sur Prestige TV YouTube. Amis auditeurs de la 95.5, votre émission sans détour tous les dimanches à partir de 11h avec votre fidèle serviteur Isidore Alexandre Sen qui traite l'actualité politique de la semaine. A travers différents invités, Isidore Alexandre Sen va essayer de décortiquer l'actualité politique de la semaine, l'actualité locale mais aussi l'actualité nationale à travers votre émission sans détour tous les dimanches à partir de 11h. Et vous pouvez suivre le replay sur Prestige TV à partir de 23h, disponible aussi sur Prestige TV YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous allons suivre tous les supports de Prestige du groupe Prestige à travers notre émission sans détour tous les dimanches à partir de 95.5 FM. Nous allons voir ce qui est chez Cheikh Ahmed Tidjan Ndoye, responsable politique à Tiesse, notamment dans la commune de Tiesse-Nord, et le président du Mouvement pour le Renouveau Démocratique, Ligueï Sareou. Cheikh Ahmed Tidjan Ndoye, nous allons voir ce qui est chez Cheikh Ahmed Tidjan Ndoye, à travers le plateau sans détour à notre nouveau Sénégal, tous les téléspectateurs, internautes, auditeurs de Prestige TV, Prestige FM, nous allons voir ce qui est chez Cheikh Ahmed Tidjan Ndoye, C'est ce que vous savez, c'est la rédiffusion. Mais il y a un peu de travail qui est en train de suivre à travers le groupe Prestige. Je vous le dis maintenant, Cheikh, il est le président du mouvement pour le renouveau démocratique, Liguez-Sereou, du mouvement qui est en train de le faire. Cheikh a été en train de le faire, c'est ce que vous savez, Beno Boc-Yakar, qui est en train de faire le mouvement, qui est en train de faire le mouvement, Mais il est que ce qui nous met à l'émission, c'est que l'actualité oblige, Il a toujours dit qu'on parle de l'immigration irrégulière, Ce qui est dit, c'est que le bateau est jeté dans le département, Niki le 10 juillet 2023, On est en train de le faire, On a vu un bateau espagnol, C'est une situation déplorable qui a pris le Sénégal, et qui a pris le Sénégal, parce que j'ai pris le bateau qui a pris le bateau et qui a pris le bateau et qui a pris le bateau. C'est une situation qui a pris le bateau qui a pris le bateau et qui a pris le bateau. C'est un issue qui a pris le bateau et qui a vous donné les pressions de dire sur un音 application. Il n'y a pas de communication, mais la première chose que j'ai déploré depuis qu'il y a eu un phénomène de l'immigration clandestine, la position du ministre de la Jeunesse est affichée. Très honnêtement, on ne l'a jamais entendu parler de ce phénomène. La position du président du Conseil national de la Jeunesse du Sénégal est affichée. Et c'est regrettable qu'en pleine période, le premier ministre se permet de convoquer les 14 CRJ, les 14 présidents de conseils régionaux de jeunesse, à des fins politiques à la primature. Je pense que s'il y avait une bonne politique de jeunesse, à travers les démembrements et les corps constitués de l'État, s'agirait de cela, je pense que nous, il n'y a pas d'immigration clandestine, mais il n'y a pas d'immigration clandestine, mais il n'y a pas d'immigration clandestine. Mais vous avez dit qu'il y a un délai national, parce qu'il y a des dizaines, il y a des dizaines. Ah bien sûr, bien sûr, ça mérite un délai national et c'est regrettable qu'il y a eu ce reportage. D'ailleurs, demain, ils vont faire, je pense, à FASBOY, une fédérale collective. Je pense que ce serait même risqué pour les autorités, qu'ils n'y aient pas d'excellents. Oui, c'est très risqué parce que ce n'est pas très risqué parce qu'il n'y a pas d'immigration clandestine, pour moi, il n'y a pas d'explication. Bon, je pense que je n'ai pas d'immigration clandestine, mais ce que j'ai vu sur le terrain à FASBOY, parce qu'avant hier, j'étais là-bas. De 8h à 17h, mais ce que j'ai vu, c'est trop tendu. Même journaliste, il s'est dit qu'il y a des interviews, il y a des interviews, parce que nous n'avons pas d'excellents, parce qu'il y a des japonais qui sont 7 ans, ils sont là-bas. On est là-bas, on n'a pas d'excellents, mais peut-être qu'il y a des autorités. En tout cas, connaissant le courage, l'ébou, ce serait trop risqué pour les autorités. On a besoin d'emmener. On a des plus d'entreprises, on a des plus d'affaires de la famille, on a des plus d'affaires d'escal. Je pense que le cri de cœur des populations de FASBOY, il y a des plus d'affaires d'entreprises. On a besoin d'être en train de faire des affaires d'entreprises. Mais, toujours est-il que nous, tous les autres, qui ont des affaires d'Isidore, qui ont des affaires d'entreprises, qui ont des affaires d'entreprises, qui ont des affaires d'entreprises, qui ont des affaires d'entreprises. Nous, tous, ils n'ont pas des affaires d'entreprises, mais aussi la pression sociale. Absolument. Et aussi, d'une part, la complice des parents. Parce que, vous voyez, les parents, ils ne connaissent pas... Peut-être que vous avez une responsabilité des parents par rapport à cette situation. Sans que vous n'entendez pas, vous avez des affaires d'entreprises, ministères de la jeunesse. Ministères de la jeunesse, quelle responsabilité vous avez ? Vous savez, vous savez, vous avez un ministère de la jeunesse, vous l'avez appris. Vous avez un ministère de la jeunesse, vous avez un ministère de la jeunesse, vous avez un ministère de la jeunesse. Non. Si vous avez un ministère de la jeunesse et vous avez un ministère de la jeunesse, vous avez un ministère de la jeunesse. il passe tout son temps à faire de la politique n'est que dans les réseaux sociaux et tout ça mais les écoles de la jeunesse d'échec là total ah oui le premier ministre dans le monde est responsable le thème c'est aujourd'hui qui le premier ministre qui incarne la politique gouvernementale il pense que il ya certains phénomènes pour les résoudre il faut prendre l'autoré par les cornes mon rôle des programmes concrets parce que je dis le beaucoup de jeunes sont frustrés faire contre et abîmico président maki sallouak et bouyagou mais j'ai nissé les djabar ligny d'homme les moules c'est retourner au comme ça contre ses parents c'est un équilibre c'est parce que l'ouard n'youti n'y ont réellement mon nom t'es au gelé les financements il est amené d'un nicoï d'un nicoï d'un nicoï d'un d'un nicoï d'un nicoï d'un coup beaucoup de formation politique qui voit la djagé l'entocat c'est écœurant c'est frustrant bel en dit moins mécanismes il n'y a pas d'air en pêche entre autres mais bon il dépose votre dé il dépose votre dé après ben sélection à l'améable moi on a l'éroïne mais on a l'air parce que le suivi il a une amouti sauf si vous vous prenez une chesse 10 $ 15 $ 8 heures vousentez déposer votre désoir mon frère qui voit qui sont écrite à cet état en cours mais parce que l'aujourd'hui peut-être responsabilité du côté d'état guillemets et le secteur privé c'est un politicien mais un entrepreneur tu vois qui a fait ce qui est entre moi vous pouvez continuer votre état pour contenir ce jeune là Il y a des gens qui travaillent dans leur maison et qui vont leur faire. Mais ce soir, nous sommes dans le studio. C'est un jeune qui a fait. C'est un jeune qui a fait. C'est un jeune qui a fait entreprendre. Mais c'est ce qui a été fait pour nous. Ce qui a été fait pour nous. Ce qui a été fait pour nous. Il a été fait pour nous depuis combien de temps il a été fait pour nous. Aujourd'hui, même si nous avons fait un programme, il a été un identif. Nous devons faire des expériences, nous devons faire ce que nous devons faire pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Il y a un ministre qui a été fait pour nous et qui a été fait pour nous. Je donne juste un exemple pour vous dire que ce sont des problèmes. Mais si on voit ATS, il y a combien de jeunes entrepreneurs qui sont ici. Mais ces entrepreneurs, ils regroupent autour d'un collectif. Ils regroupent autour d'un collectif. Ils regroupent autour d'un collectif parce que l'entrepreneur a été fait pour nous. Par contre, ce que vous le savez, l'expertise locale a été découragée. Il y a combien d'entrepreneurs jeunes qui ont préféré après. Ils ont fait des choses qui ont fait pour nous. Ce sont des gens qui sont en contact permanent avec la population, qui sont avec les jeunes. Donc ces derniers, l'État a l'obligation non seulement de les regrouper, de les engadrer, de les former, mais de les soutenir aussi afin qu'ils puissent aider l'État dans sa politique de justice. Je pense que vous avez vu une responsabilité politique, mais une responsabilité familiale, surtout sur le phénomène d'immigration irrégulière. Parce que les enfants et les parents ne sont pas les jeunes, ils sont des jeunes. Mais il y a des responsabilités, mais il y a des responsabilités. J'ai vu un parent qui dit que mon enfant est un enfant. Il n'y a pas de mal. 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 C'est la pression sociale. Vous savez, les personnes nous puissent avoir des enfants. Ils souhaitent aussi que l'homme n'a pas été mal. Parmi les enfants, l'un des enfants est dans son lieu de dire que leur mère ne veut pas dire que leur famille ne veut pas. Et puis, tu as la part de l'homme, tu sais quoi? Tu comprends? Tu ne sais pas qui est le premier, ou qui est le premier, mais vous ne l'avez pas le plus élevé, et qui est la même personne qui a fait le deuxième. C'est ce que vous connaissez au Sénégal, mais qui est le premier, qui ne connaissait jamais. A ce qui est le premier problème, c'est que la douceur est une douceur, Ce sont des gens qui ont beaucoup de monde. Et j'ai dit que l'Europe est en tant que pays. Est-ce que tu as vu tout ce que tu as dit? Il y a des choses. J'ai dit que je lui ai dit que je n'avais pas de sauf. Je lui ai dit que je n'ai pas de sauf. Je lui ai dit que c'était une sauf. Je lui ai dit que cela devait qu'elle était dans l'économie. Il était important. Il était important. Il nous a dit qu'il fallait que le Sénégal soit dans la maison. mais attends, tu as une exploitation pétrole et gaz ils sont à la limite donc il va falloir qu'on revienne à des meilleurs sentiments que nous savons aussi le Sénégal nous avons l'obligation mais aussi parce que aujourd'hui les pêcheurs ont perdu un lourd tribut ce qui veut dire qu'ils n'ont plus espoir dans la mer il y a des alternatifs il y a des bâtons étrangers il y a des pieds il y a des émigrations il y a des alternatifs je ne me dis pas qu'aujourd'hui l'acto 3 des licences de pêche nous allons remettre en suspense arrêtez pas tous ces contrats doivent être résiliés les acteurs de la pêche et puis aussi vous voyez Isidore tant que nous devons être dans notre bureau réfléchir pour les gens on est en train il faut aller vers le terrain et parler directement aux acteurs les gens sont dans notre bureau ils veulent savoir ce qu'ils ne connaissent pas les gens qui ont rencontré avec les acteurs les gens qui ont rencontré avec les acteurs mais aussi les acteurs de la pêche parce que je sais que ce sont les structures nous savons les gens nous sommes tous les gens il y a des points 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 on va faire les points on va faire les points parce qu'il y a des points qui est donc mort, je pense que le mal est profond mais je pense que une solution est possible la solution est possible si nous devons faire l'immigration je pense qu'à partir de Dakar il faut qu'il y ait une tchèque n'y ari il faut qu'on puisse parler du côté au Sénégal, les 700 kilomètres de côte se réglent les problèmes mais tout il y a un débat sérieux il y a un débat les assises côtières il y a un débat 700 kilomètres de côte mais il faut que le Sénégal n'y ait pas de richesse non, 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 en France parce qu'on peut exploiter les enfants, les enfants ils n'avaient pas d'argent ils n'avaient pas d'argent toujours sur la question sociale il y a une autre aspect il y a un débat il y a une inondation il y a un débat au Sénégal mais il y a une zone il y a une zone la zone qui est en nord il y a un débat il y a un débat il y a un débat en ce qui nous parle l'inondation et il y a un débat avec la mairie de Tchès Nord Qu'est-ce que tu peux dire à ce phénomène d'inondation de l'inondation? Je pense que le phénomène d'inondation est un peu plus de temps. Il faut de la volonté et de la détermination, mais aussi d'appuie d'état. Les gens sont en train de faire des zones de l'inondation. Aujourd'hui, avec la réalisation d'un canal, je pense qu'ils ont commencé les travaux. Ils peuvent sauver toutes les inondations. Donc, c'est une volonté politique avec la LAC. Il faut aussi revoir l'assainissement. Il faut revoir l'assainissement. Aujourd'hui, c'est devenu vêtiste. Il faut juste avoir le courage. Mais il faut revoir l'assainissement. Cela demande du sérieux. Cela demande des moyens colossaux. Il faut aussi reconnaître que les collectivités locales ne peuvent plus. Mais est-ce qu'ils vont arriver, par exemple ? Oui. Je pense que toutes les communes font des opérations pré-hivernales. Elles font aussi à la hauteur de leurs moyens. Il faut que les communes ont des moyens très limités. Leurs moyens sont très limités. Donc, nous devons faire ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on doit faire. L'État doit s'occuper de l'assainissement à travers ses services compétents. Oui. D'accord. Mais Cheikh, quelle relation est-ce que tu as vraiment avec la mère de Thiesse ? On a vu que la mère de Thiesse-Nord. Avant de créer ce mouvement, il y avait une alliance pour la République. On a vu que la mère de Thiesse-Nord. Mais il y a un marché qui est dans le travail. Il y a un marché qui est dans le travail. Il y a un marché qui est dans la ville et qui est dans le monde. Cheikh, où est-ce que c'est-à-dire ? Quelle est-ce que c'est-à-dire ? Parce que c'est des maires qui sont dans l'opposition. Il y a des relations avec eux. Parce que ce qu'on a vu ici, c'est le marché qui est dans le monde. D'habitude, c'est le parti politique de Thiesse-Nord. Est-ce que c'est un secret ? Je veux dire. Je veux dire que c'est mon secret. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a dit. La mère de Thiesse-Nord, c'est maire de Thiesse-Nord. J'étais dans l'opposition. J'ai appris à l'investissement avec un partenaire à hauteur de 850 millions. C'est ce qu'on a dit. Depuis 6 ans, je l'ai dit à quelqu'un. J'ai appris à la mère de Thiesse-Nord. J'ai appris à la mère de Thiesse-Nord. J'ai appris à quelqu'un qui a dit. Donc, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Vous avez appris à trouver des partenaires étrangers. Si vous voulez investir, vous pouvez mettre les mains dans la commune. Donc, il y a un projet de piscine municipale. Il a trouvé un investissement. Tout à hauteur de 3 milliards. Il était dans la commune. Il était dans la commune. Tout ça était dans la commune. C'était moi et Hassan Baye qui ont été dans le domaine. Avec Babakar Fall. Après quelques lenteurs administratives. C'est ce qui a été fait. Donc, on a fait ça avec Lamine Diallo. Il n'a pas été fait pour les communes. Si ils sont dans cette commune. Parce que pour moi, les gens qui sont en france, nous allons faire des compétitions. Moi j'ai tout fait pour que Lamine Diallo je n'ai pas été fait pour moi. Parce que c'était le candidat de ma coalition. Il n'a pas été fait pour moi. Mais aussi. Il a eu un esprit d'ouverture. Et de grandeur. Il n'a pas été fait pour moi. Il n'a pas été fait pour moi. C'est ce qui a été fait pour moi. Tout ce qui est gestion des inondations. L'année dernière. J'ai été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour nous. Et vous ne connaissez pas. Et les gens qui connaissent bien. Et nous meno que nous sommes en france. Les jeunes ne vivent pas bien. Ils ne vivent plus au monde. Il y a des besoins de l'inondation que j'ai pu faire. Il y a des besoins. Il nous a beaucoup de m'entraînés. Il n'y a pas beaucoup de la ville. C'est aussi un ville qui se passe depuis l'université. Le jour du policier était à l'université, j'étais à l'université, il y avait 36F. Quelques heures après, j'étais à l'université. Donc, naturellement, il y a des gens qui ont des questions. Ce sont des gens qui ont des questions. Ce sont des gens qui ont des questions. Ce sont des gens qui ont des questions. Le fait que notre formation politique n'a pas gagné, ce n'est pas une raison de ne pas contribuer au développement de cette ville. Comment avez-vous vu votre maire depuis qu'elle a eu lieu en 2022? Je tire un chapeau à Babacar. A Babacar Diop, je lui tire un chapeau. Vous avez vu la volonté, la détermination et l'engagement. A Babacar, c'est juste le talent. C'est l'assainissement. Il y a des agents qui sont dans la municipalité. Il y a des agents. Il y a des gens qui sont des gens qui sont en train de faire du rêve. C'est unésus-Christ. Tout le monde le fait. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont un travail. J'ai toujours l'habitude de dire que ça modeste. Ça peut être modeste et qu'il faut prendre un second mandat. M. Diagne est très ouvert et jovial. M. Diagne n'a pas changé. Si tu veux que M. Diagne est là. Il faut que tu puisses faire ça. Je veux que tu puisses faire ça. Je veux que tu puisses faire ça. Je veux que tu puisses faire ça. C'est un peu plus important. Franchement, M. Diagne. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Justement, ça nous permet d'aborder les questions politiques. J'ai parlé de la première émission. Je n'ai pas encore parlé de ma commune. C'est un peu plus important. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que c'est un peu plus important. Je ne peux pas dire que c'est un peu plus important. Je suis très content. Je pense que c'est que je pense que c'est un peu plus important. la coalition de la même coalition. Car il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de soucis sur les élections locales. Cheikh, tu as une question. Si tu ne peux pas le faire, je pense que quand le vin est tiré, il faut le boire. parce que nous avons vu qu'il y a un peu de responsabilité dans le parti qui a fait la loi dans leur ville dans leur commune ils ont fait la loi mais il était de l'appareil il était de la mouvance présidentielle mais je parle de l'appareil authentique qui a fait la loi peut-être que l'audace non, il n'y a pas d'audace il n'y a pas de courage mais il faut que l'on soit je travaille à être le candidat de Beno Bocoyacar à Tchessnord je suis de la logique de 2019 à 2022 vous êtes responsable ? bien sûr je suis de la logique entre temps il y a eu l'entrée du Réoumi dans la coalition Beno Bocoyacar le 1er novembre 2020 il y a eu le Mbrokso donc le Mbrokso il y a eu l'entrée naturellement il y a eu l'entrée de la redistribution des cartes J'ai eu l'entrée de la coalition Je suis à l'époque de Taïs Nour. Il y avait des témoins. Les gens de Taïs Nour étaient là. J'étais venu avec mon staff, les jumeaux, les jumeaux, entre autres. Comprène-moi ça. Mon ami, je suis en ligne. Je suis en ligne pour Taïs Nour. Je suis en ligne pour Taïs Nour. Et dans l'Amérique, le président Idrissa a choisi Taïs. il n'a pas été généreux quoi envers ses camarades de coalition d'une absence de manque de générosité mais c'est qu'il n'y a pas d'un ami le mot limou l'imouté ont été n'a pas souvent d'un méni c'est qui a perdu abdjouf en deux mille temps or le fait ce matin or dieu à l'air dans le film au film au film au film au film au fait que c'est que c'est mon Donc, je suis là, je suis là. 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 Je leur ai dit, voilà, la situation est là. Le maire sortant, Birom Soleil est venu. Et on a eu 4 jours de négociation. Est-ce que, à mon regret, après les élections-là, est-ce que, dans ton fort intérêt, tu es là, je suis là. C'est ce que je veux dire. Bon, tu sais, les gens qui ont travaillé pendant 3 ans, c'est ce que j'aime. Mais cette déception, c'est l'absence de choix. L'absence de choix, c'est que, pour moi, c'est que, pour moi, les élections, le coordinateur des jeunes de la ville de Thiesse. C'est ça, c'est l'absence de choix. Mais, c'est que, c'est qu'un maire sortant, il faut éviter d'essayer des défaites électorales. Il faut éviter d'essayer des défaites électorales. Mais, après 4 jours de négociation, je peux dire que, c'est que, c'est qu'il y a un petit poste. Donc, il faut éviter d'essayer des défaites électorales. Mais, pour moi, il faut éviter d'essayer des défaites électorales. J'ai donné tout à l'heure, l'exemple de Cheikh Bambédiaye. Il est jeune, 2007, 2012, 2019, il n'a pas participé. Déjà, étant jeune, il a essuyé 3 défaites électorales. Donc, je me suis dit que, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. On peut dire peut-être qu'il n'a pas d'ambition. Moi, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je donne du temps au temps. D'accord. Birame Soulay, est maire. Il est dans une commune. Des débats de couloirs disent que Birame est absentee. Il est vraiment dans une commune. Il est dans une commune. Tout à l'accord. Est-ce que, est-ce que, tu as vu ? Surtout, dans une commune, à Thiers Nord. Toutes ces questions-là, Cheikh, qu'est-ce que vous inspirez ? Bon, de toute façon, Birame, le fait que, je pense que, en décembre 2022, on ne sera plus 38 députés maires, parce que je vais rentrer dans la commune. C'est dû à la pression. C'est dû à la pression. C'est-à-dire, 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 une commune qui est en train de faire ses assemblées, c'est-à-dire cette commune qui est en train d'aller bien sur l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est un homme politique, que j'ai déjà essayé de mettre en place vers moi. La commune est-à-dire que vous pouvez dire des hommes politiques, un homme politique qui est en train d'aller à Gol, et à la base arrière, la chasse-garder, qui doit avoir des choses. C'est-à-dire un homme politique qui doit être en train d'assemble. c'est ce que tu leur ai conseillé et puis rien ne l'oblige aussi à ce que moi rien ne l'oblige c'est ce qu'il n'est pas trop présent dans la commune il faut le reconnaître il n'est pas trop présent dans la commune il nous a l'occasion de gagner vous avez une question dans la commune pourquoi tu ne l'as pas vu dans la commune je n'ai pas vu parce que j'ai lu yagul dada j'ai dit que j'ai dit que ce n'est pas catholique je n'en ai pas vu oui je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu Je suis du ministère de l'urbanisme, je sais qu'il y a des assiettes foncières, il y a des assiettes foncières, mais il y a des assiettes foncières. Il y a une réelle aussi, si je parle de la politique, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas d'informations, il y a de l'air. Il y a des assiettes, il y a des assiettes foncières. Il y a des assiettes foncières, d'ailleurs, j'ai vu que les assiettes foncières sont sorties. Aujourd'hui, ils ont des questions, ils ont des questions, de toute façon, ils ont des questions, je pense qu'ils ont attaqué et ils ont répondu, mais je ne pense pas, très honnêtement, que Birame Soleil commettrait l'erreur d'entrer dans un scandale foncier. Etant inspecteur des impédiatifs, mais la manière dont ils sont surveillés sur le feu, je pense qu'ils ne commettraient pas cette erreur. Est-ce que Thies Nord est ce qu'il y a? Moi, ce que je sais, en connaissance de cause, je sais beaucoup, j'ai l'impression que j'ai lu la documentation. Thies Nord, quand on recense les poches, on a calculé les poches, c'est 9 hectares. Et ces 9 hectares ne sont pas prenables. C'est un prenant. Parce que? On ne peut pas le faire parce que la poche, c'est l'objet des litiges. C'est pendant à la Descosse. Donc, on ne peut pas l'attribuer actuellement. à l'heure actuelle, il n'y a pas la phase 3 de la ZAC. La commune ne peut en aucune manière participer à une délibération ou bien à un projet de lotissement. Il y a des accusations qui sont fallacieuses. Je ne dis pas que ce sont des accusations fallacieuses parce que je pense qu'on est responsable. Je le connais très bien. On a partagé beaucoup de choses ensemble. On se connaît bien depuis l'université. Nous avons des objets de délibération. Ce sont des terres. Ce sont des problématiques qui sont les hommes. Nous voulons donner à des projets et nous devons les délibérations. Ici, on n'a plus une délibération. Il ne se connaît pas. Parce que les gens, c'est 13 délibérations pour 12 personnes. Il y a une personne qui a deux délibérations. C'est un scandale foncier, c'est qu'il faut connaître d'abord les régimes au Sénégal. Il faut connaître les régimes au Sénégal, il faut connaître le titre foncier, il faut connaître le terrain du domaine national. Des affectations avec réaffectations, c'est prévu. Vous savez ce que c'est prévu. Pourtant, le terrain n'a pas le droit. Mais si tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. L'autorité qui a l'attribué à la parcelle n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire? C'est vrai que le Sénégal a beaucoup d'entreprises, il faut connaître le terrain, mais il n'y a pas le droit. Est-ce qu'il faut connaître ce qu'il y a au Sénégal? Il faut revoir les régimes au Sénégal. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé ici. J'avais l'intérêt sans nom. C'était en 2019. C'était en 2019. J'étais née pas au Père Etat qui s'est passé. Si le Père est venu, il était habitué. J'ai dit que mon Père n'était pas allé dans le pays. Qu'il n'y a pas de vrai. Si l'Etat veut, il va falloir que l'Etat a été prévenu. Mais c'est moralement difficile tout ça ? Non, moralement ce n'est pas acceptable mais c'est la réalité. La loi est dure mais elle reste la loi. Dura lex, sed lex. Dura lex, sed lex. Donc il faut que l'Etat a pu savoir cela. Il faut que l'Etat a pu savoir que chaque jour, il ne faut pas donner des informations ou de leur dire d'autres. Mais il faut que l'Etat a pu savoir que l'Etat a pu savoir réellement les attributions, les affectations, les désaffectations. C'est ce que l'Etat a pu savoir. C'est ce que l'Etat a pu savoir. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur l'Etat. Mais il faut que l'Etat a pu épingler. Il faut que l'Etat a pu épingler. Non, non, non. Je pense qu'il faut que l'Etat a pu trouver des solutions pour l'intérêt des populations. Jusqu'à présent, on a vu que l'Etat a pu savoir que l'Etat a pu trouver leur souffle. D'accord. Nous sommes avec Cheikh Ahmed Tijandoï, responsable politique dans l'Etat de la commune. C'est le président du mouvement pour le renouveau démocratique, légal, sérieux. Pour nous parler de ce qu'on a dit sur la question de Cheikh, Quelle est la priorité ou la priorité ? Si vous êtes le maire aujourd'hui, Il y a une question d'engager toute la population. Peut-être que l'éclairage, Est-ce qu'il y a quelque chose ? 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 L'éclairage, Est-ce que vous avez une question de Cheikh Meur, Est-ce que ce sont les priorités ? Le marché, Le désengagement du marché, Surtout le marché sans les embouteillages, L'absence d'achénissement au sein du marché, Est-ce qu'on a une priorité ? Est-ce qu'on a une priorité ? Mais aussi les inondations, surtout dans certains quartiers à l'intérieur de Thiers-Nord et la sécurité au sein de la commune. Voilà, nous avons tout à l'heure de la question politique. On a dit que, cher, on a dit qu'il a dit que Mme parti président Macky Salle, Allianz pour la République, que vous avez fait ce mouvement. Nous avons vu cette élection présidentielle en février 2024. Vous avez fait ce mouvement, notre mouvement est qui est là. Qui est là, ça peut dire que nous avons dit que, d'après les informations, nous avons dit que, le chef n'a pas été engagé. Madame, comment est-ce que tu es engagé dans le parti Réoumi ? Non, je ne suis pas engagé. C'est un mouvement, mais je ne suis pas engagé. Oui, mais tu sais, moi je ne suis pas engagé. Je tiens à le préciser, je ne suis pas un militant de Réoumi. Mais je ne suis pas engagé, je ne suis pas engagé. Le président Idrissa Seck est en train de le préciser. Donc, c'est normal. Est-ce que tu es un militant de Réoumi ? Non. Non, tu sais, c'est un militant de Réoumi. Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a pas de méfiance. Alors, si tu as un militant de Réoumi, il n'y a pas de méfiance. Mais je ne suis pas au-delà de Réoumi. Mais si tu as une mesure, Idrissa Seck a été une élection. La coalition en 2019, et moi, si tu as une mesure de ce risque, est-ce que tu as une mesure de tout ce risque ? Est-ce que tu es un militant de Réoumi avec Idrissa Seck en 2024 ? Vous savez, Isidore, sans risque la vie, n'a pas de valeur. Il n'y a rien. 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 Ce n'est pas un problème. Il n'y a rien. Mais je pense qu'actuellement... Sauf qu'il dit politiquement, il n'y a rien. Si je dis ça politiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit que l'Ordia Seck a été géré. Pour la Assemblée Nationale, le Réoumi est quasiment inexistant. Inexistant, oui. Mais ce n'est pas. Il y a rien. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Pour mieux sauter. Il dit que l'Ordia Seck a été dit qu'il avait une mairie de Chess en 2022. Nous sommes tous. Même à la conférence des leaders, nous avons dit que l'Ousmane est venu avec Chess qui a participé. Mais la machine est une bonne. Et pourtant, il y a une machine qui a fait des graisses. Il y a une Assemblée Nationale qui a fait des lettres. Le bas de l'Ordia se dit. Elle a été dérassiné. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes maintenant une élection locale. Nous sommes dans une liste du monde. Cette fois-ci, nous avons eu des choses. Tout le monde nous a dit qu'il y a 10 000 voix. Il y a 10 000 voix. Il y a des 10 000 voix. Il y a des 10 000 voix. Vous n'avez vu que d'y faire. Vous avez eu un peu. Les gens sont venus. Les gens sont venus à propos de l'Ordia Seck a été éloigné. Parce que la même élection locale nous avons cherché. Il y a un nom. Et puis, il y a des choses. Avant 18h30, nous avons fait des élections. que voilà bien sûr la mère de la l'honorable depuis le décédé comprenne de l'aimou tour et de l'aimou 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 donc pour dire que nous politique de feu et oubèèèè je dis une chose qui m'ont monometer têr en dès qu'il est possible la présidente oui bien sûr cole retourne à la sénégalais n'en vous parlez par vous allez manger et moumama l'amane la vie de l'an dagnac rakh hd bous comme ne dure le dit je ne le dit une chose vous comprenez une chose t'aï mon mb lima tanker à faire C'est ce que tu as fait. Bien sûr, je suis en tant que Tchess. Mais j'ai fait un tant que Tchess. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait en tant que Tchess. Non! Si Tchess, tu ne sais pas autant que Tchess. Tchess, c'est ça. Tchess, c'est ça. Il y a aussi... Il y a une station, une station, une station. Il y a une station. Il y a un lien. Il faut que tu le fais. Mais... Il y a un coordinateur des jeunes de Beno Boko Yacar de la ville de Tchess. Il y a un coordinateur des jeunes de Beno Boko Yacar de Tchess. Il y a un conseil national de la jeunesse. Il y a un conseil national de la jeunesse du Sélégal. Il y a un délégué de l'université. Il y a un coordinateur des jeunes de Tchess. Il y a un lien qui nous a géré. Pourquoi tu as un parrainage de façon à faire avec l'idée? Bon! Idrisa, tu ne peux pas un parrainage? Non, toi, c'est ce mouvement. Qu'est-ce que tu dis? Bon! Qu'est-ce que tu te promettes? Non, nous, Idrisa, nous ne nous promettons. Nous, nous disons qu'il y a une promesse. Donc, nous, on ne fait pas de promesses. Mais nous, on ne fait pas de promesses. Si nous sommes pas le premier, si nous nous engageons au côté du président Idrisa Seck, c'est qu'on va faire. Il faut se voir avec tout ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on va dire. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on va regarder avec le président Idrisa Seck. Je n'ai pas eu l'importance. Est-ce qu'on a pris un militant avec l'Apere ? Bien sûr. Pourquoi l'on a pris l'Apere pour la personne ? On a pris l'Apere. On a pris mon propre droit. Je ne sais pas si j'ai vu la même chose. Je ne sais pas si j'ai vu la même chose. Les gens ne sont pas des gens qui ont fait la même chose. Je ne suis pas mis à la même chose. Je ne suis pas mis à la même chose. C'est ce que tu fais pour l'Alliance pour la République. Tu ne vois pas ce que tu fais, surtout à Thiesse, pour que tu fasse ton mouvement, pour que tu fasse un peu d'affaires. Nous sommes tous les membres de Fatmer. Tu sais qu'il y a quelque chose de mal à faire pour créer un mouvement. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Non, je te dis que c'est dégueulasse. Il n'y a rien de mal à faire. Il n'y a rien de mal à faire pour travailler avec le Sénégal. Comment est-ce qu'il y a des affaires? Oui, il n'y a rien de mal à faire. Ah oui? Ah non, il n'y a rien de mal à faire. Il y a des affaires. Les augustins, les coordonnateurs départementaux, Abdou Mbou. Abdou Mbou est un poète et écrivain. Abdou a déjà préparé sa retraite. Il n'y a rien de mal à faire. 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 Il a déjà sa retraite parlementaire. Il n'a plus rien à prouver. Il a fait 3 ans de position. 12 ans de pouvoir. Il a dirigé la Cogère pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu as prouvé? Il n'y a rien de mal à faire. C'est au niveau local. C'est quand il y a une mère Hachès par exemple. Ah oui! Il y a un maire de Mdou. Il a encore eu l'impression que je n'ai pas pu dire. Il n'y a rien de mal à faire. C'est votre mère. C'est son mari que tu as vu. C'est ce que tu as vu. Le ministre de La Fondelle. Comment est-ce que tu as vu la coordination? Ou peut-être que tu as vu la coordination? Nous sommes là. Nous sommes là. Il y a un autre homme qui nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est vrai, on a pris le temps de préparer le retraite. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous savons que nous ne pouvons plus faire de l'élection au Sénégal. Qu'est-ce que c'est l'idylle pour toi ? Oui, c'est l'idée. Si vraiment les Sénégalais prennent conscience, surtout la géopolitique sous-régionale, on ne parle pas du contexte mondial, il nous faut un leader comme Idriss Assek qui a très tôt vu la ceinture de feu qui était entrée d'entourer le Sénégal. Donc on a besoin de cet homme d'expérience pour continuer. C'est un homme d'expérience, mais il dit qu'il est trop trop loin de la jeunesse. Il dit qu'il n'y a pas de problème comme Niko Gai. Il dit qu'il n'y a pas d'âge au vote aujourd'hui. Il dit qu'il n'y a pas de travail à attendre dans son côté. Oui, mais il n'y a pas de travail. C'est parce qu'il y a des conseils nationaux de la jeunesse. Est-ce qu'il a fait de passer là ? Non, tu sais qu'il n'y a pas de travail à s'éloigner. Maintenant, ton père a besoin de lui. Il a beaucoup de choses qu'il n'y ait pas de travail. Mais si on est dans le code, il est arrivé à l'équipe du père. Il ne sait pas que les gens ont une nouvelle question. Ils ont un WhatsApp. Pourtant, ils ont un WhatsApp. Tu comprends? Donc, ce que je dis à Maki San, Nous avons l'obligation de dire la vérité De dire au président Idriss Hessek Les mots qui gangrènent aujourd'hui cette jeunesse Je ne sais pas ce que j'ai fait Je ne sais pas ce que j'ai fait Mais, aujourd'hui, il faut que j'ai fait Et puis aussi Je comprends Quand j'ai fait interview sur Facebook J'ai fait interview sur Facebook Mais avec quel journaliste ? Peut-être que j'ai fait Mais il y a une langue Non, même si j'ai fait Tout récemment avec le jeune Pape Matard Diallo Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Idriss Hessek ? Mais si ce dernier accepte De le recevoir, de faire Tailler le niveau d'Idriss Hessek Il dépasse largement Pape Matard Mais s'il se permet aujourd'hui De parler avec lui De parler avec lui D'échanger avec lui C'est que c'est d'accepter C'est d'accepter Pas de c'est d'accepter Si c'est d'accepter Si tu as fait Il faut que tu aimes D'accepter Il faut que tu les aimes La vie D'accepter Il faut que tu as Il faut avoir des enfants Il faut que tu t'envoies Il faut que tu as bien Ceux-là Il a compris il a compris qu'il faut qu'il soit à ce niveau-là. Il faut échanger avec ceux-là. Les Sénégalais comprennent ça, mais je sais que les Sénégalais ne peuvent pas le laisser. Idriss Assek, vous avez une expérience de politique. Il y a une famille qui a été de politique. Il faut que vous êtes libérale. Vous avez dit qu'une coalition est-ce que vous avez vu qu'il y a des grosses pontes avec Idriss Assek pour la réjoindre cette dynamique ? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Ils ont des gens qui ont des questions. Nous avons des questions. Je sais que les ministères ont des questions. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne vais pas vous dire. Mais je suis sûre que ce que je peux dire mais si on déroule le rouleau compresseur les Sénégalais les Sénégalais n'ont pas le temps d'avoir des questions. Je n'en doute pas. Franchement. Nous avons travaillé à l'écran. Nous avons travaillé Nous sommes venus au Sénégal. Il y a une campagne pour les problèmes de Sénégalais. c'est une campagne. Il y a une campagne. Il y a une campagne. Bien sûr. Il est en train de dire qu'il a été un deal avec le président Macky Sall. Il a été un deal. Il a été un deal. Je sais. Le président Idriss Assek Il a été un deal avec son mari. Le président Idriss Assek s'il a trouvé la terreur avec Maki Sall. Il a été un deal. Il a été un deal avec Maki Sall. Donc il est un deal avec Maki Sall. Il a été un député au peuple. Il est un deal avec Maki Sall. parce que ma qui fume yo bu niveau de mon sari j'ai mis au niveau de mon sari donc et ma qui salle aujourd'hui à l'obligation d'accompagner président bignot de compagnie parce que qu'aujourd'hui tu ne l'ont pas le moulin à la fin de la taux il est de jacquard au candidat maquillé à pourquoi pas de jacquard l'anglais bien sûr mathilori non mais je suis tout à thies non 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 je suis un match mais c'est sûr mon je pense à la otto l'art comment ça à tchès le match sera indifférais pour tchès à il a aussi tu es de jacquard l'arrière mes joie je n'ai pas de balles la bataille de Ce soir n'avait pas adopté le Mbouroq Sow, mais Idrissa Seck est candidat. Cette bataille ne peut pas avoir lieu, franchement. Non, non, non. Cette bataille n'aura pas lieu. Si cette bataille n'aura pas lieu. Cheikh Ahmed Tidjandoï, responsable politique de l'ITS Nord. Comme nous l'avons passionné avec Idrissa Seck à l'élection en février 2024. Il y a une émission sans détour. Il y a une émission de 10 minutes. Il y a une question sur la justice. Quand on parle de justice, on parle de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a dit qu'il s'agit d'un casse-t-il. Il s'agit d'un casse-t-il. Il s'agit d'un casse-t-il. Il s'agit d'un casse-t-il. Il s'agit d'une situation avec Ousmane Sonko. Vous savez que d'habitude, Ousmane Sonko, je suis très amoureux. Il s'agit d'un casse-t-il. 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 Je pense qu'il n'y a pas de bonnes choses à l'église. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais, mais, Cheikh, j'ai toujours dit que j'ai toujours dit que même si un homme de droit, tu as toujours eu envie de faire des choses ? Tu sais que tout le monde est toujours une grande chose. Tu sais, je veux juste vous dire, J'ai toujours dit qu'il s'était trompé d'adversaire, c'était Macky Sal son adversaire par l'état du Sénégal. Sénégal n'a pas été fait pour l'État. Tous les fondamentaux de l'État ont attaqué. On a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. On a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. Il n'avait pas été fait pour l'État. Il avait un peu mélangé les pédales. On a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. On a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. On a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. On a dit qu'il a perdu le combat depuis qu'il n'avait pas été fait pour l'État. Il avait un but de guerre de 62 milliards de capital. Plus ça, presque 80. Il a dit qu'il n'avait pas été fait pour l'État. Imaginez que le califat avait un problème. Mais la mairesse de Paris est sortie. L'Association des maires francophones est sortie. Ils ont tous l'air. Il y a des moyens de pression. Ils sont en Hidalgo. Oui, ils sont en Hidalgo. Imaginez que Ousmane Sonko était le maire de Dakar. L'internationalisation de son combat n'a pas été fait pour le Branco. Donc l'Association des maires francophones est en train de porter le combat. Il faut le prêter et le flanc. Malheureusement, nos amis patriotes n'ont pas été stratégiques politiquement. Peut-être qu'on a dit qu'il y a une question. Il y a une question avec Karim Ouad. Ils sont dans l'Assemblée Nationale pour les réhabiliter. Les deux qui ont été en train de compter notre amende. Je ne sais pas pour Karim Ouad qui nous doit 138 milliards. Maintenant, on a pris le cas. Les juridictions sénégalaises la condamnent. Ils ont essayé 138 milliards. Je vais en parler de la campagne du réunion de destination d'ici. D'accord, Roche. D'accord est-ce que ce n'est pas une campagne de faille? Ah non, il faut que le faille. Il faut que le faire du mal, le crime. Quand est-ce que tu n'en peux pas savoir? Il se trouve une réabilité en particulier? Non, on a le réabilité. nous sommes là. Mais il y a des questions que nous avons. Le sujet de l'Amel Ascan est là, nous ne pouvons pas appeler les choses. C'est vrai que nous avons dit qu'il nous a 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 dit 138 milliards. Il nous a demandé révision au procès. Parce que n'oublions pas que Karim Ouadana n'a jamais accepté la condamnation. Il a demandé une révision du procès. Est-ce qu'il nous a dit 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 et je ne veux pas m'attarder sur quelqu'un qui sait. Je ne veux pas m'attarder sur quelqu'un. Je ne veux pas m'attarder. Je ne veux pas m'attarder. Pour Khalifa Abba Karsal, pour dire le vrai, je pense que je pense que Khalifa va subir la foudre des patriotes. Il est sanctionné. Il sera sanctionné partout par les patriotes. les patriotes. Bien sûr. Les patriotes, je leur tends la main leur disant que comme j'ai le doyen des candidats qui certainement fera un seul mandat et dans son programme il a terminé par réconcilier les Sénégalais. Je sais qu'au soir du 25 février 2024, si Idrissa Seck sera élu président du Sénégal, il va réconcilier les Sénégalais. Et je pense que la première équation à résoudre en ce moment, c'est la réintégration de Ousmane Sonko, qui sera jeune pour venir prendre après le pouvoir en 2029. Très bien. L'avenir nous en dira plus. En tout cas, c'est ça mon souhait. Donc, les patriotes aujourd'hui ont été... Je leur dis la réalité. C'est aujourd'hui cette réalité qui s'impose. Mais toi, tu as fait une question de l'électorat d'Ousmane Sonko et de l'électorat d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de l'électorat d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de l'électorat d'Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko s'est dégoulé, il n'en serait pas là aujourd'hui. Mais je dis aux patriotes, c'est une situation qui s'impose s'ils veulent aujourd'hui continuer leur aventure avec Ousmane Sonko. C'est ça la réalité. Il faut que les patriotes aujourd'hui, ils... Zéliz Dechefal ou bien le docteur Abdurrahman Diouf. Mais ils sont encore jeunes. Ces jeunes voudront d'un second mandat. Et Ousmane Sonko devra attendre encore dix ans. Donc... Voilà, c'est ce qu'on a dit. Nous allons parler de cette émission Saint-Dé-Tour à Moulnebo. Nous avons fait ça. Le Cheikh Ahmed Tijandoï, Président du mouvement pour le renouveau démocratique. Donc... C'est ce qu'on a dit. 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 Les élections... On a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. à partir de 11 heures, vous pouvez le partager avec vous sur YouTube ou Prestige à partir de 21 heures sur l'image chère. Merci beaucoup Isidore, c'est toujours un plaisir de partager avec vous un plateau. C'est un plaisir de partager avec vous le plateau. C'est un plaisir de partager avec vous. On a commencé par les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent. Mais aussi, on a parlé de Sénégalais, particulièrement à Ties. On a eu la chance pour voir un fils de Ties à la tête de la magistrature suprême. J'ai beaucoup d'argent avec mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mais aussi, mon ami et mon ami, le ministre Yanko Pédiatara. Après un long séjour en Europe, il est revenu hier soir. Je pense qu'aujourd'hui, à partir de lundi, le travail continue. Bien sûr, le travail a déjà démarré. On va continuer le travail. C'est tout le monde, le monde, le monde, le monde, le grand frère et le mari. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Voilà, on a eu une émission sans détour. Nous avons beaucoup d'argent pour vous parler de cette émission. Nous pouvons vous parler de cette émission, notamment de nos techniciens. Nous avons fait l'émission de la fin 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 de la fin. A dimanche prochain. Merci. 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 Merci.